Pourquoi mon territoire souffre des inondations ? Je pense que les causes sont multiples. C'est vrai que si on prend les plus vieilles photos aériennes qu'on est, au niveau de la plaine agricole, on avait quasiment personne. On avait trois fermes, on le voit. Et qu'aujourd'hui, si on reprend la même photo aérienne, on a beaucoup plus d'urbanisation que par le passé. Donc on peut se dire qu'effectivement, le fait d'urbaniser, le fait d'imperméabiliser les sols, sans modifier la structure ou la morphologie du cours d'eau, fait que toute l'eau qui ne s'infiltre plus dans le sol ruisselle, arrive dans l'eau à vitesse constante et n'a plus du tout le temps de s'infiltrer et progressivement d'arriver à l'argent. et du coup augmente l'accumulation d'eau, le flux d'eau et donc la vitesse d'eau, et donc toutes les conséquences qu'une crue peut avoir aujourd'hui. L'un des préfets s'appelle M. Laurent Querelle. M. Laurent Querelle a pris très à cœur cette question et a dit, il faut faire appliquer au Var, enfin à l'Argence plus directement, il faut faire appliquer à l'Argence les dispositions qui sont indispensables à gérer une inondation, c'est-à-dire la considérer sous l'angle du bassin versant globalement et non pas par secteur, ce qui était le cas jusque-là. Le préfet a donc beaucoup travaillé et a obtenu, au bout du compte, cette création du syndicat mixte de l'Argence qui regroupe toutes les communes depuis la source jusqu'à l'embouchure. La solidarité à Mont-Aval dans le bassin versant de l'Argent, elle s'exprime très simplement à travers l'existence même du syndicat. Le fait qu'un aussi grand nombre de communes se soient groupées pour mettre en place ce syndicat montre que cette solidarité existe et s'exprime au quotidien, notamment par le fait que tous les élus jouent leur rôle au sein du syndicat. Déjà, j'osais dire que ne présenter l'élément Oukosou, son visage fléau, son visage dévastateur, moi ça m'a dérangé au plus haut point, je trouvais que c'était un peu irresponsable, mais il arrivait parfois qu'on entende d'autres représentants d'administration ou de politiques le faire, je trouvais que c'était très démago, j'allais dire ordurier, moi parce que cette ressource en eau elle est fondamentale, et alors on occultait, on mettait sous le tapis, vous savez le fait que bien évidemment que là aussi si les PLU estampillés légaux par les préfectures avaient été un peu plus soucieux de la vie des gens très tôt, on n'en serait pas là, on n'aurait pas été là au moment des faits. Bien qu'ils aient accepté le principe de coopérer au cofinancement, il est très difficile à un élu de faire admettre à ses administrés qu'ils doivent payer parce que les gens en bas dans la plaine ont eu de gros problèmes de sinistres. Il faut dire que ces sinistres ont été considérables. Peut-être que toutes les communes n'ont pas su garantir l'accès au milieu aquatique pour des activités ludiques, éducatives, de biodiversité, n'ont pas su garantir l'accès au milieu aquatique aux animaux, aux espèces d'oiseaux, de la bifône, et ont en revanche peut-être choisi, même certainement choisi puisque c'est un mystère de Polychinelle. Vous prenez le littoral, je pense qu'il y a eu des dérives spéculatives en matière de construction disinondable assez fréquentes et assez anciennes. Une préfecture exerce un contrôle de l'égalité sur les actes d'urbanisme et bien souvent, une municipalité va choisir d'ouvrir à l'urbanisme une zone qui n'aurait pas dû l'être et le préfet ne va pas opposer son veto. Donc de mon point de vue, les deux entités, politiques et administratives, sont entachées de négligence. La difficulté qu'on va avoir sur les zones d'expansion des crues, c'est qu'on va immobiliser ici des terres pour protéger la basse vallée. Les gens d'ici, ils font des sous en ayant fait n'importe quoi, pourquoi nous on va être privés de ça ? C'est là où l'éducation devient le phénomène majeur parce que travailler sur une zone d'expansion de crues ici, bien évidemment ça protège les gens en aval, mais c'est aussi un élément important de la dynamique de ce cours d'eau, de sa valeur écologique puisque les animaux et les poissons vont bénéficier de ces aides qu'apportent les zones d'expansion de crues pour venir se réfugier et revenir coloniser. Et donc il y a un travail d'éducation qui est indispensable parce que la vision que les gens ont ici des gens de Fréjus... Pour ce qui concerne la solidarité qui est demandée aux communes du haut pays, du bassin versat dans le pays varrois, c'est vrai que la pilule est un peu amère pour nous parce que justement on a conservé notre aire de fonctionnalité, notre zone d'expansion des crues depuis des temps immémoriaux. Donc nous on a exacerbé ce truc là, ça n'a pas été le cas sur le littoral. Donc aujourd'hui on a le sentiment qu'on demande aux bons élèves de payer pour les mauvais élèves, en clair. Les travaux ils sont payés par la partie du territoire qui est concerné, mais il y a aussi 10% qui sont couverts par l'ensemble du territoire. Donc il y a toujours une expression de la solidarité à travers le mode de financement. Alors on le fait, est-ce qu'on a le choix ? Bien sûr que non, puisque le SMA a été créé par exemple. Est-ce qu'il trouvera des solutions ? Je le pense. Est-ce qu'on l'aidera ? Oui, mais on n'oubliera pas. Le principe de solidarité de l'amour à l'aval n'est pas dans la culture générale des gens. Et chacun garde son individualisme et ses soucis particuliers. Quand vous savez, on l'entend ici, qu'il y a eu une zone commerciale qui a été construite dans une zone qui s'appelle la Grenouillère, ils se disent que quand même on a un peu cherché les ennuis et que ça serait un peu bête. Voilà, donc il y a cette notion de solidarité qui est le mot pour moi le plus fort de l'eau. Il est associé à un autre mot qui s'appelle éducation, éducation, éducation. Merci. 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 Merci.